salut allez on se retrouve donc pour cette vidéo après le test de la rtx mal 4090 sur écran 4k j'y arrive on se retrouve donc comme je vous l'avais promis avec le test du hperi verbe g2 donc en vr donc j'ai pris la résolution native donc du 2160 par 2160 sur le casque sans super sampling j'ai mis à peu près 50% sur steam verbe pouvoir être en natif sur la résolution du casque full détails comme d'habitude pour les détails graphiques sur tous les jeux par contre ce qui à savoir on l'a dit pendant la dernière vidéo sur la précédente vidéo c'est vrai que j'ai pas fait des comparo exactement identique pourquoi déjà j'ai plus la rtx 3080 pardon ça c'est une chose et deuxième chose j'ai voulu faire plus c'est à dire comparer avec les mêmes niveaux et voir que la rtx 4090 peut faire les mêmes choses en mieux que la 3080 ça ça part une évidence pour tout le monde ça n'a pas d'intérêt par contre j'ai voulu lui en demander plus et voir jusqu'où elle pouvait aller donc donner et demander les conditions maximales donc quand je pouvais la pluie peut-être aussi la nuit enfin bref des choses un peu plus compliqué à afficher et c'est ce que j'ai fait vous allez voir les quelques résultats qui sont assez étonnant donc voilà ce qu'on va faire on va pas traîner là dessus on va partir directement sur le chiffre et je vous reprends après pour une petite conclusion allez c'est parti on commence cette série de bench avec donc forcément assez tôt qu'un sa premier du nom donc il donne relativement de bons résultats ou les vues sur la version écran donc là désolé pour le steam le fps vert j'ai pas réussi à le mettre donc j'ai eu des soucis d'installation du river g2 c'est pas bien grave on voit qu'ici en full on est sur du 90 fps une ressource une demande de ressources de cartes qui est pas excessive on est à 80% donc on n'est pas au taquet mais toute façon je suis à 90 donc au maximum de ce que je peux avoir dans le casque donc là c'est parfait condition quasiment identique on est en pleine journée détail au maximum comme d'habitude on passe maintenant sur rf2 par elle full détails graphiques par contre cette fois ci comme je vous expliquer en préambule de vidéo je suis full pluie donc maximum de ce que je peux demander à la carte et on est aux alentours de 60 fps j'en reviendrai plus tard dans la conclusion vous voyez que la carte le gpu et n'est qu'à 45% alors que j'arrive pas atteindre le maximum de fps ça c'est un problème récurrent que j'avais déjà sur les précisions précédentes générations je ne sais pas l'expliquer mais on en reparlera un peu plus tard j'ai pas eu de souci donc ça fonctionne quand même bien et pas de problème de l'attente chez moi ça me convient en termes de fps donc encore une fois détails graphiques maximale et fps pas au maximum mais correct pour moi on passe maintenant sur les rome encore une fois là il n'y aura pas la pluie un petit petite blague mais on est à 80 on n'est pas loin des 90 ps on n'est pas loin de ce que peut proposer le casque au maximum donc pareil encore une fois c'est c'est assez intéressant pour moi pour jouer encore bien que je joue plus trop un race room c'est très correcte et encore une fois si vous voulez un peu plus de de qualité je finirai dure quelques détails graphiques mais voilà c'est très correct et acceptable allez le plus dur à cette occasion sa competition voilà j'ai été assez étonné d'avoir des perfs très 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 honorable alors selon les moments bien évidemment encore une fois là à gauche standard à droite full pluie donc il m'en a vous savez énormément de ressources je suis pas descendu très très bas c'est largement jouable largement jouable et à certains moments je me suis vraiment étonné à avoir quasiment les 80 90 fps je suis dans le peloton forcément il ya tout à gérer un donc voilà c'est très très correct mais encore une fois le gpu n'est qu'à 55 % voilà 60 là mais bon c'est assez étonnant à ms 2 donc qui dépoté sur écran qui fonctionne bien également là donc là encore une fois toujours pareil j'ai pris la pluie orage je suis en épique comme fâche au maximum des détails je suis étonné d'avoir entre guillemets si peu oui il ya des moments ça descendait vous l'avez vu à 36 fps on a 56 ouais ça part un peu bizarre mais encore une fois la carte graphique allait à 69 % voilà on a toujours cette ce petit souci que je ne m'explique pas donc on a une performance encore une fois en vr qui est bien moindre que sur l'écran f1 22 cette fois ci donc là on profite je crois si je me trompe pas du dlss vous voyez 70 de moyenne donc là c'est le c'est le test somatique 1 2 du jeu j'aurais pu mettre sous l'appui je voulais pas mis cette fois ci et j'ai pas mis qu'on parle avec 8080 parce que je ne l'ai plus bref oui ça tourne quand même vraiment bien une carte quand même pas trop mal sollicité pas son maximum ce que je reproche encore une fois la rame 16 gigas d'utiliser les rames et flight simulator cette fois ci le dlss 3 dernière génération on tourne très très bien la moyenne et pas trop mauvaise on fleurte souvent avec les 90 fps 80 ça descend certains moments mais dans le casque ça se ressent pas du tout je suis en vue extérieur j'alterne avec les vues intérieures pour justement voir s'il n'y a pas de différence notable mais non ça passe vraiment assez bien donc on va pouvoir après avoir fait tous les six mues j'avais fait sur l'écran passer un petit peu la conclusion avant un peu ce qu'il en est voilà allez on en termine avec les chiffres 1 ce qui est un petit peu réverbative ce qui est un petit peu pénible mais au moins ça permet de voir exactement où on en est alors le gap vous l'avez vu est un peu moins important en verre que sur écran alors si on prend purement l'aspect pixels sac la résolution le nombre de pixels ne paraît pas si excessif que ça moi le problème là où il est surtout c'est et je l'avais déjà eu j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos pourquoi la carte n'est pas utilisé à son maximum alors que je n'atteins pas le maximum de fps si à la rigueur j'étais à 90 fps tout le temps voilà on peut pas trop déplorer ça mais l'actuellement c'est pas le cas où vous voyez en verre on atteint des fois les 30 40 ou alors 30 pas mais 50 fps alors je vous demande plus mais la carte se tourne les pouces à 60% ça m'était déjà arrivé sur écran mais là en verre c'est encore plus parlant je pense pas que c'est un problème de combo cpu carte je pense plus à un problème de peut-être le river g2 qui est mal utilisé mal optimisé je sais pas afin que je creuse un petit peu ça et je ferai le comparo avec le meta quest pro mais effectivement là en l'état je suis pas au maximum de ce qui est possible ce qui est encore une fois c'est assez étonnant donc voilà en gros c'est un petit peu pas problématique parce que dans le casque j'ai pas été gêné encore une fois si je veux je peux descendre un petit peu les détails graphiques mais en l'état petit souci de j'ai pas dire d'optimisation mais voilà il ya des moments où je voudrais que ça tape un petit peu plus en termes de fps mais non la carte elle est pas son maximum voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez une solution pour ça si vous avez une meilleure optimisation de vos perfs parce que moi en l'état oui je trouve que la carte elle est pas alors je pense que ça vaut pareil sur l'artx3080 on l'avait vu dans les benches elle n'est pas toujours au top et les fs non plus donc est ce que c'est un problème lié à la réalité virtuelle j'ai pas la réponse donc voilà ce que je peux vous faire comme test sur la vr et le casque hpi vers le g2 prochain test ça va être le meta quest pro ce qui vaut le coup est ce qui donne de meilleures performances est ce qui est plus intéressant que j'ai deux qu'est ce qu'il donne en termes de résolution en termes de perfs sur l'artx3090 et ben si vous voulez voir ça n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et puis ben voilà je répondrai comme d'habitude aux questions dans les commentaires et nous on se dit à une prochaine tchuss